Stéphane, depuis hier nous sommes ensemble à l'antenne et on a beaucoup de plaisir, plaisir partagé évidemment. On est ensemble sur Naradio et on parle régulièrement des nouvelles tendances, des innovations, des réinventions dans la restauration dans les bars et on va retrouver un personnage que vous entendez depuis hier avec là aussi grand plaisir. C'est Bernard Boudboul, le président directeur général de Gira Conseil. Rebonjour Bernard. Bonjour Benjamin. Merci encore d'avoir accepté depuis hier l'invitation de Naradio. Stéphane, de quoi va-t-on parler ? On vient de parler des trophées BRA, on a fait des parallèles avec les nouvelles tendances, on va continuer. Bonjour Monsieur. Sébastien, qui sont de France Boisson à Hineken et qui ont un retour d'expérience justement sur l'approche des concepts et ils ont également avancé à un sujet qu'on aura l'occasion de présenter qui est le service auprès des cafés, bars, brasseries, restaurants. Bernard, on le disait ce matin, donc les débits de boissons sont un facteur avant tout de lien social. On en avait parlé avec Philippe Couteau, Biloute et Axel Grosperrin, mais qui disparaît. Il disparaît et aujourd'hui on est en train un petit peu de les remplacer. On voit l'imitation. Tu me disais pas plus tard que ce matin, comme ça en 4-6 minutes, tu me disais « les concepts d'hier n'existent plus, ceux de demain n'existent pas encore ». Est-ce que c'est un peu dans cette notion-là, ces concepts de cafés, bars, brasseries, restaurants ? Alors les cafés, bars, brasseries, restaurants, il faut savoir, juste pour donner trois chiffres qui sont plutôt impressionnants, en 1900, il y en avait 500 000. En 1960, 200 000 et aujourd'hui, à l'heure où on se part, il y en a 25 000. Ce qui veut dire qu'on les a perdus les uns après les autres, en quelques décennies. Pourquoi ? Parce qu'il y a des offres de restauration alternative qui sont arrivées avec McDonald's, qui est arrivé pour la première fois en 1979, puis les sandwicheries, puis les saladeries, puis aujourd'hui, nous avons des concepts de restauration rapide unique au monde, puisque nous en avons 51 avec des thèmes différents sur le territoire français. 51. Les Américains n'en ont que 19. Ils regardent la France avec des yeux incroyables parce que nous inventons les concepts de restauration rapide. Et en plus, ils sont de plus en plus haut de gamme. Donc ce qui veut dire que le café-brasserie, le café-bar-brasserie, aujourd'hui, est en difficulté. Il est en difficulté s'il ne se met pas ou il ne se remet pas à faire de la restauration telle qu'elle se doit aujourd'hui, en 2019, évidemment. Et c'est... Tu vois, tu m'apprends un truc parce que là, j'étais persuadé qu'on allait chercher les éléments en Amérique, moi, ou chez les anglo-saxons. Non, c'est eux qui sont en train de nous lorgner sur nos concepts. Ils sont en train de nous piller nos très beaux concepts qu'on a aujourd'hui dans les 15-20 premières agglomérations. Et c'est en train de descendre dans les moyennes agglomérations. La France fait un travail remarquable en termes de concept de restauration rapide, je répète, haut de gamme. Ce n'est pas du fast-food malbouffe, attention. C'est de la restauration rapide, haut de gamme. Mais ces cafés-bars-brasseries qui se lancent, en tout cas, qui pour dans le cadre de leur développement, commencent à faire de la restauration petite ou grande restauration, enfin, ou de la bistronomie, peu importe l'intitulé qu'on va pouvoir aborder, est-ce que c'est la seule opportunité de rendre leur établissement pérenne dans le temps ? Non, absolument pas. Le café, le café-restaurant est l'un des rares concepts qui peut travailler tout au long de la journée sur différents moments de consommation alimentaire. Un restaurant, il est ouvert à midi, il est ouvert le soir. Il ne fait pas grand-chose, voire rien du tout de l'après-midi. Et le matin, il n'ouvre pas puisqu'il ouvre à midi ou à 11h45. Le café, vous vous rendez compte, il a le petit-déj possible, l'enca du matin, le déjeuner, le salon de thé, la pause gourmand de l'après-midi, l'after-work le soir et le dîner. Vous vous rendez compte, c'est le seul qui est capable de faire ça. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que le café se remette à faire son job d'origine d'ailleurs. Parce qu'à l'origine, le café s'était ouvert tout au long de la journée avec des moments de consommation alimentaire différents. Et tout le monde allait et tout le monde repassait à plusieurs moments de la journée au café. Alors là, on est dans la notion de la consommation. En tout cas, on va aborder la notion de consommation. Quand tu parles, j'ai eu l'occasion de te lire sur la démultiplication des moments de consommation, tu abordes également déjà ce sujet. C'est-à-dire qu'en fait, sans évoquer le cas des cafés, mais tu parles du consommateur, la version consommateur. Et c'est vrai que l'offre, le consommateur a besoin, à la limite, sans pour autant dire que c'est quelqu'un qui passe son temps qu'à manger, mais il a besoin d'avoir effectivement à portée de main, j'allais dire, ou à portée de bouche, toute une gamme d'offres qui peut lui être proposée. Oui, et tout ça est arrivé il y a une petite dizaine d'années, au moment où nos rythmes de vie professionnels ont été modifiés. C'est si récent, en fait. C'est très récent. Et je m'explique, hier, on était très centrés sur les heures de repas. Il est midi et demi, il faut que je mange. Il est 19h30, il faut que je mange. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus vraiment comme ça. Pourquoi ? Parce que nos rythmes professionnels, nos rythmes de travail ont complètement changé, qui font que des fois on n'a pas mangé, il est 14h30, donc il faut que j'ai quelque chose à manger. Ou alors il faut que je mange plutôt à 11h, 11h30, parce qu'on a une réunion qui va attaquer à midi et demi, que je n'aurai pas le temps. Et bref, ce n'est pas que les gens mangent plusieurs fois par jour, c'est que les gens mangent de plus en plus à des heures qui ne sont pas des heures classiques. D'accord. Donc la France se parisianise, en fait, Bernard. Alors si on appelle ça se parisianiser... Métropole. La métropole. Alors il y en a qui disent que la France s'américanise. Oui. Mais je pense que la France ne s'américanise pas. S'il y a franchement un pays au monde qui ne s'américanise pas et il n'y a aucun signal d'américanisation sur le territoire français, c'est bien la France. Les Américains mangent et remangent plusieurs fois par jour. Nous, on mange toujours aux alentours de 3 à 4 prises alimentaires par jour, ce qui est très très faible, avec 3 repas par jour. Les Français ne peut y déjeuner pas beaucoup, alors que les Américains sont à 19 prises alimentaires de moyenne jour, hors liquide. On est à des apogées des Etats-Unis, on n'a rien à voir avec les Américains, mais rien. Sans aller aussi loin que les Etats-Unis, on a les Portugais aussi qui sont pas mal sur le sujet. Absolument, absolument. J'avais lu ton article sur Lisbonne, c'est impressionnant, ces marchés, etc. À Lisbonne, il y a un concept qui est étonnant, d'ailleurs le monde entier vient voir ce concept, qui est le Time Out Market de Lisbonne, avec 23 concepts autour de 500 places assises. Ils font un chiffre d'affaires qui est complètement démesuré. Pourquoi ? Parce que les Portugais, les touristes, le business portugais, vient et revient tout au long de la journée pour faire une multitude de choses autour de l'alimentation, jusqu'à même prendre des cours de cuisine. Il y a des cuisines du monde entier. En plus, on a envie de tout goûter, Bernard, donc on ne fait que manger du côté de ce marché à Lisbonne. Absolument, on ne fait que manger, ou acheter pour emporter à la maison, ou acheter pour grignoter plus loin. Bref, c'est le temple de l'alimentation haut de gamme. C'est toujours un pensant. Puisqu'on va être dans la continuité, je suis toujours... Quand j'écoute Bernard, je suis toujours... On va le garder, on va le tenir contre un pour la radio. Je bois, c'est pas grave. Quand on mange, il faut boire aussi. Alors justement, on parle expérience, on parle concept, etc. Je vais me tourner vers nos amis de France Boisson. L'expérience France Boisson est surtout du service en tête. C'est quoi et pourquoi vous avez senti l'intérêt de pouvoir créer cette prestation de service ? Alors, service en tête, en fait, ça existe depuis 2006. Ça a été créé par France Boisson et ça a pour vocation d'accompagner les clients de France Boisson dans une démarche de qualité, en fait. Et l'idée, en fait, elle est née tout bêtement d'un constat dans les années 2004-2005 où il y avait énormément d'indépendants qui fermaient et tout ce qui était franchisé et chaîné qui se développait. Donc France Boisson, c'est quand même leur cœur de métier, il s'est dit qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas chez nos indépendants. Ils ont fait un constat très rapide qui était très simple. C'était que tout ce qui était franchisé et chaîné avait des outils à leur disposition, un centre de formation, des audits, des visiteurs mystères, un accompagnement que n'avaient pas les indépendants. Et France Boisson s'est dit que nous, on va créer une assaut loi 1901 à but non lucrative qu'on va mettre à disposition de nos clients. Et voilà comment est né le service en tête en 2006. Elle est composée de qui cette association ? Alors, le directeur de France Boisson est le président de l'assaut. Il y a des administrateurs. Il y en a huit. Il y en a quatre qui dépendent de France Boisson et quatre qui sont des clients. D'accord. France Boisson, il y en a un sur Condon, un sur Strasbourg, un sur Dunkerque et un autre sur Guy-Jean-Mestras. D'accord. Donc, ce sont des professionnels. Ce sont des professionnels. Donc, qui apportent aussi leur regard et essayent de construire. Exactement. En fait, l'histoire de service en tête se construit aussi avec les professionnels. Oui. C'est eux qui nous disent, voilà, nos besoins. Et après, France Boisson fait en sorte de pouvoir leur mettre à disposition. Donc ça, ça existe depuis 2006. Et à aujourd'hui, depuis deux ans, il y a eu un projet que Loïc Latour, le président de France Boisson, a mis en place. C'est un partenariat avec l'association des maires ruraux de France qui s'appelle Service en tête territoire. Et pour revenir à ce que disait M. Boudboul sur la déperdition de restaurants en France, l'idée, en fait, elle est de donner un coup de main aux maires ruraux, justement, pour redonner de l'importance et de la création aussi, des liens sociaux sur tout ce qui est les petites communes de moins de 500 habitants, pour redonner vie un lieu de restauration, un bar, une épicerie. Et qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Alors, qui n'existe pas ou qui existe encore, mais qui est en difficulté. Et France Boisson, en l'occurrence, a décidé, avec ce partenariat-là, d'accompagner une cinquantaine d'établissements en France. Alors, il y a une charte à signer, quand même, où Service en tête est mis à disposition gratuitement, où il y a même une petite enveloppe financière qui leur est mis à disposition pour l'achat de matériel, une terrasse, une machine à café. Donc, la convention, c'est entre un exploitant et France Boisson ? Alors, c'est entre quatre personnes. C'est entre l'exploitant, le maire de la commune, la mairie. Donc, il y a un engagement politique ? Exactement. Avec un engagement aussi du maire de mettre à disposition des locaux aux normes, à loyer modéré. Donc, il y a France Boisson, il y a le maire, il y a l'exploitant et il y a l'association Service en tête. D'accord. Et l'idée, en fait, c'est de rendre ce lien social de la commune et de remettre ça dans le cœur du métier. Parce que France Boisson croit très fort au côté, on peut redynamiser des petites communes. Il faut qu'il y ait une licence 4, en tout cas. Il faut qu'il y ait une licence 4. D'accord. Celui qui veut faire un café, comme on voit dans certaines zones rurales, café, épicerie, etc., sans pour autant avoir de débit de boisson à proprement parler, il n'est pas accompagné dans le projet ? Alors, l'avantage de tout ça, c'est que du fait que le partenariat de France Boisson, la mairie, en général, la mairie, maintenant, les licences 4 sont transportables, donc facilement… Oui. Donc, il y a aussi l'aide dans le transfert des licences. Exactement. D'accord. À aujourd'hui, ces établissements-là que je suis en train de vous parler, la plupart du temps, les loyers sont quasiment à zéro. Les mairies se barrent pour garder leurs écoles, pour garder leur commerce. La vie, en fait, la vie du village. Exactement. Et il y a combien d'établissements qui sont accompagnés comme ça depuis, maintenant, 2006 ? Alors… Non ? Non. Depuis 2006, effectivement, il y a 400 clients de France Boisson qui sont accompagnés, qui, eux, payent une cotisation qui est de 600 euros à l'année pour se faire accompagner. D'accord. Mes services en tête, territoire, à aujourd'hui, il y a neuf établissements en France. D'accord. Il y en a deux sur la Charente-Maritime. Combien ? Deux ? Deux. D'accord. Et le but, c'est que dans les trois prochaines années, on puisse monter jusqu'à 50 établissements. Sur la Charente-Maritime ? Pas sur la Charente-Maritime, sur toute la France. Sur toute la France. D'accord. Et les deux établissements, Alexis, de Charente-Maritime, que tu connais certainement très bien en tant que directeur de France Boisson, Charente-Maritime, Charente, ton investissement en tant que directeur de l'entrepôt France Boisson, est-ce qu'il a joué un rôle à un moment donné ? Oui, alors, en tout cas, avec les mairies, effectivement, on a un lien important. Ils viennent nous voir parce qu'effectivement, c'est le lien social de la commune. Donc, voilà. Et en fait, France Boisson, je reviens un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, mais notre rôle dedans est d'accompagner. On n'est pas juste là pour livrer de la marchandise. On est là pour accompagner, puisque, comme vous le dites, les moments de consommation sont diverses tout au long de la journée. Donc, nous, on apporte les produits et l'aide à la revente pour le moment du petit-déjeuner, pour le moment de 10 heures, pour l'apéritif du midi, pour les consommations de l'après-midi. Puisqu'on est dans des petites communes, on va peut-être le goûter avec les enfants. Enfin, on est là pour accompagner tous ces moments de consommation afin que l'établissement puisse vivre au long de l'année. D'accord. Et aujourd'hui, sur le premier établissement qui a dû... La Moésienne. D'accord. Et aujourd'hui, tu as un retour sur la continuité ? Ça matche ? Ça se développe bien ? Alors, moi, je m'occupe de la Moésienne depuis un peu plus d'un an maintenant, parce que l'établissement a ouvert au mois de décembre 2017. La Moésienne ? C'est la Moésienne ? Oui. Le bilan est plutôt positif. Alors, rien n'est simple parce que déjà, les personnes qui ont repris l'établissement n'étaient pas de la région. Donc, il y a eu aussi ce lien à mettre en place. La mairie a été très présente. La mairie a mis à disposition un établissement flambant neuf mis aux normes. Et à aujourd'hui, le bilan, il est plus que positif parce qu'on est en train d'aller plus loin. Il y a eu d'importants reportages et articles sur cet établissement-là. Il est question, parce que ça fait boulangerie, épicerie, bar et snacking. C'est en face d'une école, c'est dans un lieu plutôt touristique. Tout est mis en place pour que cet établissement-là puisse être pérennisé dans le temps. Et c'est le cas. Les chiffres le démontrent. Le plaisir au travail aussi est de plus en plus grandissant. Ils veulent aller plus loin. D'ailleurs, Xavier Leport vient de créer un pain à huîtres qui est en train de faire quelques petits articles dans la région. Et pas un huitre. Donc ça, c'est, comme vous parlez de Xavier Leport, c'est le patron de... C'est propriétaire. Et qui voudrait aller un petit peu plus loin. Enfin voilà. D'accord. C'est aussi, parce que France Boisson n'est pas aussi que là pour dispenser, mais aussi des outils de communication à leur disposition. Et Heineken est venu aussi faire de la communication et de pouvoir donner un coup de main. C'est l'importance de la communication. Là-dessus, tu vois, Bernard, en fait, en discutant un petit peu, au-delà de la paix du concept service en tête, on voit qu'un porteur de projet qui s'installe très, très vite, puisque c'est de 2017, j'entendais. On est en 2019. Très, très vite, il s'invente un concept avec un pain aux huîtres. Voilà, donc, et c'est des choses qui, naturellement, se font, puisqu'en fin de compte, dans la notion de pérennité, où est-ce qu'au contraire, ils vont chercher des idées ? Comment toi, tu mesures aujourd'hui la part des restaurateurs, des cafés qui sont en train de muter, de devenir des lieux de snack-in ? Comment... Où est-ce qu'ils vont trouver des idées ? On entendait tout à l'heure, avec Anthony Thirier, avec le trophée Béra Tendance, Bar et Nuit, le lancer de hache à Caen. Je veux dire, il faut aller les chercher, les idées, quoi. Je pense que les meilleures idées au monde, en tout cas, sont pour l'instant sur le territoire français, puisque le monde entier nous regarde, au niveau de la restauration, qu'elle soit d'ailleurs bistronomique, ou la restauration rapide, ou nos cafés-restaurants qui font des choses merveilleuses. Donc la créativité, elle est en France. On est de très bons créateurs. Mais tout à l'heure, je disais qu'on a perdu nos cafés les uns après les autres. Et je trouve que l'initiative de France Boisson est excellente et va dans le bon sens, parce que là où on les a perdus, ce n'est pas dans les grandes et moyennes agglomérations, on les a perdus en milieu rural. Et en milieu rural, il fallait recréer ou créer un lieu de vie. Et ce lieu de vie ne pouvait être qu'autour de l'alimentation, bien entendu, et encore, je le répète, une alimentation tout au long de la journée. Et quand je dis alimentation, c'est solide, liquide, chaud et froid. Et c'est là où il faut commencer à créer des offres alimentaires qui fonctionnent tout au long de la journée, solide, liquide, chaud et froid. C'est ce qu'attend n'importe quel consommateur, qu'il soit à Paris ou en milieu rural. Absolument. Alors, pour ne pas clôturer comme ça, à brûle pour point le sujet, j'avais une dernière question, Bernard, et également à nos amis de France Boisson. On parle toujours du snacking, du snacker et du digital. Le digital dans l'univers de la restauration, dans l'univers des cafés-bars, brasserie, on a l'impression qu'on a quand même du mal. Alors, hier, on faisait le tour du salon ensemble, Bernard, et on a trouvé une table avec la possibilité de charger son smartphone. Quand est-ce qu'on va enfin arriver, j'allais dire quasiment 10 ans ou un peu plus de 10 ans après les premières prémices du digital, du numérique, etc. Quand est-ce que les professionnels de la restauration vont passer le virage ou en tout cas prendre le bon virage ? Si tant est que ça en soit un bon. Eh bien, ils vont le prendre quand ils auront moins peur des start-up digitales. Parce que le problème des start-up digitales, c'est que c'est les restaurateurs qui le disent, c'est pas moi, ils ne leur parlent pas français, ils ne comprennent rien à ce qu'ils racontent. Ils trouvent que c'est cher, ils trouvent que c'est une révolution. Bref, ils ont peur du mot digital. Mais la digitalisation de la restauration, c'est extrêmement simple. Il ne faut pas digitaliser tout son établissement, ça n'a pas de sens. La digitalisation, par exemple, il faut l'introduire dans le paiement. La séquence paiement dans un restaurant, c'est une séquence technique ridicule. Vous vous rendez compte, on demande l'addition, on nous amène un petit bout de papier. Moi, je sors ma carte bleue. On revient avec un TPE, je l'introduis dedans, on ressort dans le papier. En plus, je demande une fiche. Ce n'est pas écolo, c'est long. C'est un moment technique au lieu de passer un dernier moment avec le client qui est un moment commercial. Donc, la digitalisation du paiement, oui. Alors après, on peut se dire, est-ce qu'il faut réserver en digital ? Bien sûr que oui. Il faut être présent sur le web, en top of mind, sur la première page Google, lorsqu'on tape restaurant italien à La Rochelle. Voilà. Mais je ne vois pas ce qu'on peut digitaliser de plus. Là où les restaurateurs ont peur, c'est de transformer la carte de restaurant qui est en papier ou en carton avec une tablette digitale. Mais ça, il ne faut surtout pas le faire. Parce que le jour où on fera ça, on casse le service en restauration, le service à la restauration, on ne dit pas au client, tiens, je te passe un iPad, vas-y, commande. C'est déjà arrivé à Paris. Le bar à huîtres, par exemple, fait ça. C'est vrai que c'est un peu insupportable. Il est revenu avec une carte normale. Pourquoi ? Parce que ça n'amuse pas les clients d'avoir un iPad sous les yeux. Ce n'est pas au client de passer sa commande. C'est au serveur ou à la serveuse de lui suggérer, de lui vendre quelque chose. Parce qu'il a des questions à poser. Et vous vous rendez compte, le jour où on donne un iPad au client, on fait ce que fait McDonald's avec ses bornes. C'est-à-dire qu'on lui dit passe ta commande. Mais non, pas dans un restaurant. Et là-dessus, France Boisson, Alexis, vous êtes interpellé. Vous mesurez également la même proportion à la numérisation des établissements ? Ce qui est sûr, c'est que le digital aujourd'hui a une part très importante. Et je pense que dans la restauration, il y a déjà du digital. Un consommateur, je parle là du consommateur, va forcément aujourd'hui sur Internet pour aller voir les avis, les commentaires. Donc, j'ai envie de dire, le digital dans la restauration est déjà en place. C'est au restaurateur, effectivement, de l'animer, de pouvoir répondre à toutes ces critiques. Oui, mais quand on a le restaurateur qui ne sait pas répondre à un avis défavorable parce qu'il ne saura pas le réécrire ou il n'aura peut-être même pas été le voir, ça a des conséquences énormes dans le principe de consommation. Effectivement. Il faut un accompagnement. Je reviens sur le service en tête, mais le service en tête aussi accompagne. Le service en tête, accompagne là-dessus ? C'est très large. Donc, accompagne aussi le restaurateur dans toute cette transformation. D'accord. Après, je suis plutôt d'accord que... Alors, il l'accompagne par des formations ? Alors, effectivement, il y a des formations et aujourd'hui, la restauration, depuis des années, mute très très vite sur plein de domaines et en fait, ces domaines-là sont abordés systématiquement. Après, évidemment, on ne traite pas le restaurateur au milieu du Gers comme on traite un restaurateur en plein centre de Bordeaux. Ils n'ont pas les mêmes demandes et surtout pas les mêmes attentes. Pas le même réseau non plus parce que dans le Gers, pour le digital, c'est quand même compliqué pour le savoir. Mais ils y arrivent aussi. Ils y arrivent aussi. Ça communique différemment, mais ils s'en sortent très très bien. Tu voulais rajouter quelque chose, Bernard ? Oui, je voulais rajouter qu'on en est probablement à la préhistoire de la digitalisation et du numérique dans la restauration. Je vais te citer une anecdote que j'ai eue il n'y a pas tellement longtemps. Il y a un restaurateur à qui je dis « T'as vu ce qu'on dit de toi sur Internet ? » Je prends l'interrogation et il me répond « Ça m'étonnerait, je n'ai pas de site Internet. » On en est là aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne savent pas encore qu'on peut exister sur Internet en tant que restaurant alors qu'on n'a pas de site Internet, qu'on n'a pas de page Facebook, qu'on n'a rien. Mais oui, c'est normal puisqu'il y a des avis. Et aujourd'hui, on peut mettre un avis sur Internet même sans que de l'établissement et un site. Donc, il y a toute une information à faire et quand vous parlez de formation, c'est hyper important. Il faut leur expliquer tout ça. Il faut les prendre en main. Bref, il faut les accompagner. Il y a beaucoup de choses. En vulgarisant le discours. Ah oui, oui. Alors ça, il faut leur parler français. Il faut leur parler des choses très, très simples. Et en tout cas, je suis assez d'accord pour dire que c'est un outil de communication mais au sein de l'établissement, la valeur ajoutée, c'est le serveur, c'est de la vente additionnelle. Je suis d'accord qu'il ne faut pas qu'on arrive sur le digital, sur la partie vente. Juste avant de conclure, pour rester dans le timing, Benjamin, j'avais une question à adresser à nos invités, particulièrement à Bernard, mais je voudrais bien avoir le retour d'expérience terrain de France Boisson. C'est quoi être authentique en 2019 dans l'esprit des concepts de la restauration des cafés-barres-brasseries ? C'est quoi être authentique pour un restaurateur, pour un café-barres-brasseries ? Peut-être Bernard ? Je pense que l'authenticité, qui est un mot récent dans le langage, a émergé en 2014. C'est un concept, l'authenticité. Mais je ne sais pas si c'est un concept. Je crois que c'est un retour aux sources. Pourquoi ça a émergé en 2014 ? Parce que nos députés et nos sénateurs ont voté la fameuse loi du fait maison. D'ailleurs, je sais bien qu'en France, on n'applique pas beaucoup les lois, mais celle-là, c'est le bon pont. Le consommateur n'en a strictement rien à faire. Les restaurateurs ne l'utilisent pas beaucoup puisqu'ils ne mettent pas beaucoup ce logo. Mais les consommateurs ont appris pendant ce grand débat médiatique sur la loi du fait maison qui précédait la fait maison parce qu'il y a un gars qui l'a dit, qui est industriel de l'agroalimentaire, très flouté à la télévision, qui a dit que 80% des restaurateurs de ce pays ne fabriquaient plus rien. Et là, le consommateur est parti sur une phase de colère en disant on me trompe lorsque je vais au restaurant parce que j'ai besoin de ce plaisir et cette authenticité, bref, de faire la cuisine. Donc, pour répondre à ta question, je me demande si l'authenticité, ce n'est pas en fait le retour aux sources et de cuisiner dans un restaurant, tout simplement. Écoute, voilà, vous abondez dans la même réponse. Oui, tout à fait. Donc, écoute, en tout cas, on a réussi à trouver ce qu'était le retour à l'authenticité. Eh bien, c'est vraiment le retour aux bases et aux fondamentaux, Benjamin. Et heureusement que Bernard était là tout au long des deux jours. Merci encore à Bernard Boudboul. Merci à toi, surtout Stéphane, pour l'organisation de ce salon qui est magnifique. Il y aura une sixième édition ou pas ? C'est déjà signé ? Alors, c'est déjà signé ? Non, ça ne se signe pas comme ça. Tu sais, moi, j'essaye de... On me dit depuis ce matin, alors, tu es content. Moi, je suis content si mes exposants, si mes partenaires, merci. Tous les gens présents sont contents parce qu'on est quand même dans une filière où la convivialité, on en parle en permanence, c'est un élément important. Même si on parle d'affaires, même si on parle... Il y a quand même cette notion, effectivement, de bienveillance, de bien-être, etc. Et moi, je suis assez bienveillant vis-à-vis de mes exposants comme de mes visiteurs. Et c'est vrai qu'en quant au organisateur de ce salon, j'ai des échos. Je vois des gens avec la banane, etc. Donc j'en suis ravi et j'espère qu'il y aura une sixième édition parce qu'on n'est qu'aux prémices. C'est la vraie première édition en 2019. On ne voit que des sourires et des poignées de main donc c'est plutôt bon signe. Merci à France Boisson, merci à Bernard Boudboul et merci encore à toi, Stéphane. On était en direct du Salon Comptoir Pro sur Naradio, Tube et Info. Naradio Sous-titrage Société Radio-Canada